Donc là c'est parti tout simplement d'un démarrage moteur. L'ensemble des passagers a réussi à évacuer et l'incendie a continué à se développer. Voilà, donc là il y a eu certainement éclatement des pneumatiques, en même temps rupture des réservoirs et là on voit bien justement le feu de flaque s'étaler en dessous. Ces étudiants sont pompiers dans les aéroports de Beauvais, Mulhouse, Saint-Etienne ou encore Perpignan. Pour rester performants, tous les 3 ans ils doivent se former ici, à Châteauroux. C'est le seul centre en France de formation aux incendies d'avions. D'où une intervention rapide du pompier d'aéroport sur le feu de moteur pour éviter d'arriver à cette situation. Les sécurités sont effectuées. Ok, alors vous confirmez que les manœuvres de sécurité ont été effectuées ? Après la théorie, place à la pratique. Sur la piste de Châteauroux, un Boeing 737 vient d'atterrir. Un incendie s'est déclaré 89 personnes à bord. Vim 2, vim 2, vous vous positionnez. Manuel est chef de manœuvre à Beauvais, il dirige l'opération d'extinction des feux. Pour une attaque et une protection arrière. Deux camions de pompiers sont dépêchés sur place. Leur priorité, éteindre en moins de 90 secondes les flammes pour permettre aux passagers d'évacuer. Et en 90 secondes, la moitié du contenu des camions est vidé, près de 10 000 litres. Dans un premier temps, on évacue au plus vite. Ma mission première, sauver des deux humaines. Sauver et extinction. Manuel est à la fois en contact avec ses hommes positionnés autour de l'avion, avec la tour de contrôle et avec le pilote de l'avion pour le rassurer. Vous m'avez indiqué que l'évacuation se faisait sur les 4 tissus de secours ? Farid est un des opérateurs au contact du feu. Après l'attaque massive des camions, leur mission est de finir d'éteindre l'incendie. Le carburant de l'avion s'est répandu au sol. Les passagers qui doivent sortir par les issues de secours sont en danger. Au niveau de cette porte, il y a un toboggan. Les gens descendent par le toboggan. Ma mission prioritaire à moi, c'est d'éviter que le feu s'étende au niveau du toboggan. Donc le but de ma manœuvre, c'est de créer un tapis de mousse et de pousser au maximum l'hydrocarbure vers l'avant de l'appareil. Tous les exercices sont sous le contrôle des formateurs. Les stagiaires sont là pour apprendre de nouvelles techniques et chaque geste répond à une règle de sécurité. Donc là, ton positionnement extérieur de l'empennage et je repousse le carburant, je le nappe de mousse pour ne pas qu'il reprise le feu. Ok ? Il n'y a pas de souci. Une fois l'opération terminée, un débriefing est organisé. D'un côté, les opérateurs, les combattants du feu sont jugés sur leur technique d'approche et leur précision à manipuler les lances à incendie. Dans la mission dynamique, rien à dire. Ça s'est bien passé. On a bien attaqué le feu tout de suite, bien abattu les flammes qui étaient sur le fuselage. Pensez à regarder le feu, ok, mais pensez à regarder votre opérateur si il vous fait signe qu'il y a un souci. De l'autre côté, les chefs de manœuvre, eux, sont jugés sur leur réactivité et leurs ordres. L'objectif aussi pour toi, lorsque tu es positionné au midi de l'appareil, c'est d'avoir un visuel complet des deux véhicules et d'arriver à rediriger éventuellement les jets. J'ai là, en l'occurrence, le VIM 2 qui est positionné ici. Lors de sa phase d'approche, en dynamique, il aurait très bien pu décrocher, on va dire, le toboggan une gauche. C'est-à-dire celui-ci. En gros, il a débarbouillé la porte. Toute l'après-midi, les exercices de jour s'enchaînent. La nuit tombe, un exercice nocturne et planifié, c'est le clou de leur formation. Les procédures et les ordres sont désormais communs à tous les aéroports du monde entier. Les équipes sont mélangées car les pompiers doivent acquérir des automatismes, quels que soient leurs coéquipiers. Cette année, c'est des nouvelles manœuvres qui sont imposées par l'OACI. Et ça permet, sur toute la métropole, de parler le même discours. De pas faire chacun ce qu'il veut, comme il le sent. Cette fois-ci, c'est l'Airbus A320. Tout l'appareil est en flamme. Les soldats du feu doivent s'organiser sans visibilité. En 3 minutes, tout doit être éteint et la centaine de passagers sauvés. Ces exercices très techniques ont aussi, pour nos pompiers bovésiens, un intérêt humain. Ils renforcent leur cohésion d'équipe. Il y a un esprit de groupe qui se fait. Et puis après, on apprend à bien se connaître et à savoir comment l'autre va réagir dans telle situation. Et puis à s'épauler dans les coups durs ou les coups un peu pêchus. Le lendemain est plus détendu. Cela fait 4 jours que nos étudiants pompiers sont sur le qui-vive avec leurs exercices. Alors un peu de théorie matinale ne leur fait pas de mal. Devant, vous avez une zone d'aspiration qui va venir jusqu'ici. Donc ça ne vous laisse pas beaucoup de marge pour pouvoir intervenir. Alors cet appareil, il nous sert essentiellement pour faire des exercices d'évacuation. Donc on va faire des investigations à l'intérieur. Au programme, visite d'un Boeing 747. Ces hommes n'ont pas l'habitude d'en voir un car leurs aéroports accueillent plutôt des compagnies lao-coast avec de petits avions. Pourtant, ils pourraient un jour devoir intervenir dans ce géant désert et chercher des victimes dans un incendie avec de la fumée. L'avion est un tube, c'est comme un tunnel. Vitesse de propagation des fumées, c'est 55 km heure dans l'appareil. Donc très très rapide. L'appareil fait 70 mètres, donc faites le calcul. 4 secondes 66 exactement. Le danger est permanent et la visibilité nulle. Donc au fur et à mesure qu'on va progresser, on va ouvrir toutes les portes pour ventiler, enlever les fumées. Progresser en recherchant dans chaque rangée, s'il n'y a pas quelqu'un qui est coincé, on va incarcérer. Mais pour accéder aux victimes, en cas de crash, les issues de secours sont souvent bloquées. On découpe les deux côtés, le haut, et ensuite on enfonce, on s'en servira de passerelle. Une passerelle, mais surtout une porte qui va permettre aux pompiers d'effectuer leur investigation incendie. La découpe doit être rapide et précise, car les passagers sont en asphyxie et le trou doit permettre aux deux pompiers de passer sans blesser les victimes. Là après, pénétration dans l'appareil, d'accord, pénétration dans l'appareil avec la lance. On fait une reconnaissance, si on a trouvé localisé une victime, on peut éventuellement la ressortir. Le feu vient de se déclarer dans la 320. Un passager est blessé, Didier et Farid vont devoir pénétrer dans la fournaise. Je suis en présence d'un feu, boum, j'éteins et je progresse. Je trouve la victime, je pose la lance au sol qui va me servir de ligne guide et je reviens. Il fait à l'intérieur jusqu'à 400 degrés. Ils ont 90 secondes pour trouver la victime. La visibilité est d'un mètre, ils ont 25 mètres à parcourir. Donc il faut gérer en même temps le feu et gérer notre collègue, c'est-à-dire gérer le tout en même temps. Donc il faut avoir un peu des yeux partout. Mais notre but à nous, c'est l'investigation, la recherche de la victime, sans nous mettre en danger d'ici. On pense surtout à faire notre boulot. La peur, la peur, la peur, elle est là mais elle passe après. Manuel, Farid et leurs coéquipiers auront passé 5 jours au total sur cette base à Châteauroux. Auront obtenu une certification internationale. Fait exceptionnel, le centre de formation français est le seul dans le monde pour l'instant à l'accorder. Mais plus qu'un diplôme, ils sont venus acquérir ici la certitude de pouvoir éteindre tout type d'incendie aéroportuaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.